Bonjour les filles, bienvenue sur le Big Bell Mag. Alors, je vous ai dit dans une revue récemment sur des masques et un fond de teint que je n'utilisais pas trop le maquillage Yves Rocher parce que je ne le trouvais pas assez pigmenté à mon goût. Certes, mais ça, bon, c'est pas très pigmenté mais ça l'est quand même un peu et je me suis dit que c'est vraiment dommage de ne pas se servir de ces fards à paupières. Du coup, j'ai décidé de vous faire un look avec et d'aller un petit peu plus loin en n'utilisant que des produits qui sont de marque, soit de supermarché, soit comme Yves Rocher, donc des produits pas très chers. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé ? Qu'est-ce qui m'a inspirée ? En fait, ce sont ces petits fards à paupières-là que j'avais achetés il y a quelques mois. Je crois que c'était à la période de Noël. Aujourd'hui, je vais me servir de celui-là. C'est un duo couleur poudre, menthe et écorce. Mais j'avais également craqué sur ce très joli bleu lavande. Voilà. Et le maquillage que j'ai réalisé me plaît beaucoup. Du coup, je pense que je vais les utiliser un petit peu plus. Donc, pour accompagner tout ça, on va avoir des produits Bourgeois, ELF, Sephora et Maybelline. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors, je vous montre ce que ça donne d'un petit peu plus près. Maquillage très simple, frais, très joli. Et bien, c'est parti ! Alors, moi, je vais commencer par appliquer une base au crayon. Vous n'êtes vraiment pas obligé. C'est parce que moi, j'aime les choses pigmentées. Et quand on met une base qui rappelle la couleur de l'ombre que vous allez mettre au-dessus, ça intensifie la couleur. Puis, le fard à paupières accroche mieux sur le crayon que sur la paupière nue, même si j'ai une base. Donc, moi, je vais commencer par là, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Donc, voilà, je mets simplement du crayon sur ma paupière mobile. Je vais dépasser un petit peu, mais à peine. Puis, je vais aller estomper après. Voilà, vous pouvez estomper au pinceau, mais bon. Alors, je ne vous ai pas dit ce que c'était mon crayon, excusez-moi. C'est le collé contour de chez Bourgeois, dans la teinte bleu originale. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il a de bleu, ce crayon. Enfin, c'est son nom. Pour moi, c'est plutôt un vert. Ouais, un vert. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, je vais prendre donc mon duo couleur poudre de chez Yves Rocher, dans la teinte 22, menthe et écorce. C'est très, très joli. Et avec mon pinceau Base Shadow Brush de Real Techniques, je vais appliquer la couleur sur la paupière mobile. Et je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, ce qui est bien avec ce pinceau-là, c'est que vous posez la couleur, comme ça, bien en à plat, normal. Mais comme il a cette forme un peu en dôme, vous pouvez aussi estomper avec. Du coup, on va faire les deux en même temps et ça va aller super vite. Parce que même les couleurs claires, comme ça, il faut les estomper. Voilà, j'ai remis un petit peu de couleur sur ma paupière mobile. Et c'est terminé pour la couleur principale. J'ai oublié de mettre ma touche lumière. Normalement, il faut le faire au début. Alors pour ça, je vais me servir du Medium Angle Brush... Medium Angle Shading E70 de chez ELF. Et avec toujours la même touche lumière qui se trouve dans ma palette Smokey Eye Sephora. Donc c'est celle-là. Voilà. Ensuite, je vais utiliser la seconde couleur super mignonne de ce duo. Donc celle-ci. Et pour ça... Alors, je vais la mettre en rat de cils supérieur et inférieur d'ailleurs. Pour ça, je vais utiliser le Small Angle E65 de chez Sigma. Et donc, prélevé de ce joli marron. Il est un petit peu pailleté, mort doré, vachement joli. Et je vais l'appliquer en fait comme un eyeliner. Sauf que c'est beaucoup plus simple que du vrai eyeliner. Parce que c'est de la poudre. Et ça marque moins. Ça ne fait pas de bavure comme l'eyeliner. C'est une bonne alternative les filles. Si vous êtes un peu en galère avec l'eyeliner, faites-le avec du fard. Et petit à petit, vous serez de plus en plus à l'aise. Et vous pourrez aussi, l'étape d'après, c'est de mouiller le fard. Du coup, ça fait ressembler un petit peu plus à de l'eyeliner. Mais ça n'en est toujours pas. C'est toujours moins dangereux. Alors, je pose aussi sur le ras de cils inférieur. Et je vais faire une petite virgule, genre. Comme ça. En faisant rejoindre la courbe de mon ras de cils inférieur. Et celle de mon ras de cils supérieur. Voilà, je le termine en pointe comme ça. Et donc, je vous le disais, comme ce n'est pas de l'eyeliner, c'est beaucoup plus difficile de se louper. Parce que là, vous voyez, je viens de faire à peu près n'importe quoi. Et ça ne se voit pas trop. En plus, une fois que j'aurai le mascara, ça va aller. Voilà. Ensuite, je vais flouter un petit peu les bords. Donc, en fait, je pars de mon ras de cils. Et puis, je donne des petits à-coups comme ça vers le haut. Pour fondre la couleur. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait de l'autre côté. Ça, c'est pareil. Vous n'êtes pas du tout, du tout obligé. Mais alors, vraiment pas. Et j'en ai plus de ce côté-là, dites donc. Je vais rajouter un peu de verre. Ça ne marche pas. Ça, c'est le problème avec les faris de rocher. C'est qu'ils ne sont pas très pigmentés. Donc, du coup, je vais rajouter du marron de l'autre côté. Ça fasse un petit peu plus pareil. Voilà. C'est terminé pour les ombres. Maintenant, je vais prendre un crayon ELF. Donc, je vous l'ai dit, un maquillage petit prix aujourd'hui. Crayon ELF à 1€. C'est le Brightening Eyeliner. Dans la teinte coffee. Et je vais mettre ça sur ma muqueuse. C'est, encore une fois, ça, c'est tout à fait optionnel. Si vous avez des petits yeux, ne le faites pas parce que ça ferme le regard. Je n'y arrive pas avec mes cheveux aujourd'hui. Voilà. Enfin, je vais appliquer le mascara. Ça tombe bien parce que le seul qui me reste, c'est un mascara de... de marque qu'on trouve dans les supermarchés et tout. Donc, c'est le Colossal Volume Express de Maybelline, 100% Black. Terminé pour les yeux. Alors, le blush. Le blush. Je vais mettre un blush Sephora. C'est un petit peu plus cher, Sephora, mais je pense que ça reste quand même abordable. Je crois que ça coûte une dizaine d'euros, le blush. Je trouve ça quand même un peu cher. Je trouve que les produits Sephora sont relativement chers quand même, par rapport à... Bon, c'est vrai qu'ils sont pas mal. Donc, c'est le blush Framboise Attraction numéro 3. Donc, un blush rose. Parce que vert et rose, c'est super mignon. Je pose ça avec la blush brush Huile Techniques. Que j'aime d'amour. Que j'aime passionnément. Et ensuite, je vais prendre un rouge à lèvres pour aller avec mon blush rose. Et ça va être le rouge à lèvres ELF de la gamme Studio. Je sais pas combien ils sont. 3 ou 4 rouges. C'est plus trop. Mais bon, c'est ELF. C'est forcément pas cher. Et donc, c'est le rose party pink. D'ailleurs, mon vernis à ongles, c'est aussi un ELF. Nouvelle formule à 2,50 euros. Et c'est le gomme pink. Il est très mignon. Ça rouge à lèvres. J'aime beaucoup. Et voilà. Voilà, les filles. Le look est terminé. Moi, je suis plutôt contente du résultat, en fait. Vraiment, c'était une... C'est vraiment une très mauvaise idée de ma part de pas utiliser ces fards à paupières qui sont très jolis, qui se travaillent peut-être différemment des fards professionnels. Mais du coup, c'est pas mettre se maquiller rapidement. On fait pas de bavure. Enfin, voilà. On se court pas. C'est plus simple. Donc, je suis très contente d'avoir redécouvert mes fards hydrochers. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas sur le blog, sur la chaîne YouTube ou sur Facebook. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada